Eh bien, avant le jour, lointain encore, j'espère, où, jetant le cogné et te croisant les bras, les yeux clos à jamais, tu te reposeras, sous l'herbe haute et de rue repose ton père. J'ai voulu de mes vers réunir les meilleurs, ceux qui gardent l'odeur de tes bruyères roses, de tes genets dorés, de tes houes moroses, et t'offrir ce bouquet de rimes et de fleurs. Puis, un soir, je viendrai peut-être, à la vie, te lire ce recueil. Et, si mes vers sont bons, tu songeras, les yeux fixés sur les charbons, à ta fière jeunesse, à mon livre effeuillé. Voici ton frais valon, là, tes coteaux herbeux, là, ton russeau bavard peuplé de libellus, tes ruches où le miel déborde des cellules, tes préaux gravement ruminent les grands bœufs. La basse couvre avec ses coques aux rouges crêtes, et son doux chien de garde au soleil endormi. Puis, tout au loin, le bois profond, ton vieil ami, Roperac, dont toi seul sais les chansons secrètes. Roperac, où les loups gramellent dans leur fort, pendant que les oiseaux chantent dans les feuillages, et que les écureuils entassent leurs pillages de fennes et de glands aux creux des arbres morts. Roperac, qui te y a dix ans, petit pâtre, et te voit aujourd'hui, vieux bûcheron cassé, regarder longuement, contre un et deux adossés, les arbres que tu n'as pas eu le temps d'abattre. Puis, ton petit moulin, qui parmi les prévères, travaille en bavardant, et doucement marie, sa voix au grincement strident de l'assierie, et dont le chant m'a pris de cadencer les veilles. Sous-titrage Société Radio-Canada